Salut petit capitaine et grands amiraux, tant pis si je me trompe, c'est pas grave. Ici Starcade, votre hôte, et nous nous trouvons sur une vidéo du premier de la classe de World of Warships, le monde des navires de guerre. Je suis dans mon démoine, donc roiseur américain de rang 10, et je suis en vedette évidemment. Sur chaîne de montagne, et on regarde un petit peu en face, il y a des navires de rang 10, 9 et 8, donc il y a un Gascogne, un Bismarck qui se sont perdu, et chez nous un North Curl Arena et un Tirpitz. Donc bon, alors des moines était un croiseur que j'affectionne tout particulièrement, moins que le Zao peut-être. Mais bon, là c'était la dernière partie que je faisais avant de le modifier avec les équipements que conseillait Eurobit, il y a à peu près, il y a deux ans je crois. Il y a deux ans il conseillait de l'équiper avec un avion de reconnaissance amélioré, pour avoir un radar entre guillemets, qui porte à 13 km avec les deux avions de reconnaissance double, donc prendre un avion double de reconnaissance. Et là donc c'était mon dernier combat avec le radar, avant que je l'équipe comme ça, alors j'ai équipé le Salem avec le radar, comme ça j'ai mon Salem avec le radar, et j'ai le des moines avec l'avion de reconnaissance. Mais dans cette partie le des moines est toujours avec son radar, donc on va regarder un petit peu ce que j'ai fait dans cette partie. Qu'est-ce qu'il y a comme destroyer en face, il y a un Z-52 et un Yugumo, donc Yugumo terrifiant au destroyer s'il en est, et Z-52 aussi. J'aime beaucoup le Z-52, il a un potentiel de destruction assez important, et surtout c'est un très bon contre-torpilleur. Comme tous les allemands d'ailleurs. Donc, moi je pars vers B, alors cette carte est un vrai casse-tête pour un des moines, je trouve. Soit il part dans les îles, le des moines C pour se cacher et essayer de tirer depuis là-bas, soit il va en B et il va prendre des risques, comme moi je vais prendre là, et il va faire un nuage de fumée par lui et Yang qui est là, et je vais y profiter. Alors oui, pourquoi aussi l'avion reconnaissant ? Parce que vous avez un tir, le des moines est un tireur tous les 5 secondes, vous savez c'est un spammeur d'obus quoi. Donc avec un avion reconnaissance en l'air pendant 2 minutes et quelques, vous pouvez tirer à 25 km. Donc vous pouvez spammer des navires qui sont à 20 km et des cuirassés généralement, alors qu'eux vous voient rarement ou très peu, et vous pouvez en plus agrandir votre cloche de visée par-dessus les îles. Bon là il y a un croiseur, ça va être chaud, un Seattle, allez, il est tout seul en plus. Ah non, un curfus derrière, mais bon il est tout seul. Je me mets en position. Ouh, heureusement que j'ai lancé l'hydro. Voilà, et je suis pas repérable en plus je suis dans la fumée, super. Il intérêt à s'arrêter et repartir en avant, parce que là il va prendre très cher. Pour l'instant je suis presque invulnérable. Je pense qu'il a... 52, oula je suis vulnérable maintenant, vulnérable, vulnérable. Repartir en avant Starcade, repartir en avant, reste pas là pour être planté comme un poireau. Je savais pas que la fumée du géant m'était si... Donc j'empêche de défendre en tout cas, c'est très bien. Moi aussi j'aurais la tête de tirer en fait. C'est ce que je fais d'ailleurs, je ne tire pas. Et normalement je devrais disparaître des écrans de tout le monde. Ah non, c'est bon. Destroyer ennemis étendaires sur des camps de fumée. Et il y a le Yuaiyang qui me dit reviens reviens, à mon avis. Il me dit reviens reviens parce qu'il veut reprendre B lui. Et je vais l'aider bien sûr, mais je vais laisser les torpilles passer d'abord. J'ai quand même en prendre une, je crois pas quoi. Et en fait je n'ai pris une quand même. Quoique, quoi que. Allez, passe, passe, passe sans me toucher. Trop tard, bon. Trop tard. Pendant 5 secondes je répare donc c'est pas grave, mais quand même. C'est un peu ennuyeux, j'aurais pu l'éviter facilement en fait. Le Seattle est là-bas, tiens donc. Seattle pardon, Seattle. Pour l'instant je me concentre sur le Kürtürst. Les incendies c'est beaucoup plus intéressant. De toute façon. Le Seattle me tire dessus. Il me touche le Saligo. Il m'occuper de son K moi. Le Yuaiyang qui s'est mis à la limite de B. Il m'occuper. J'aurais dû me quitter de tourner un peu plus vite mais bon. J'ai bien raté mon coup là. Ça va j'ai touché mais notre Yuaiyang va prendre très cher. Si on est deux à lui tirer dessus, le problème c'est que le Yuaiyang il se fait tirer dessus aussi par un écroiser. Donc chacun de notre côté on participe à l'effort de guerre. Voilà. Il va m'en vouloir le Yuaiyang je pense et j'ai mal joué ce coup là. Je pense. Je pense hein. Le radar est pas assez à assez longue distance, j'aurais pas du le lancer mais bon tant pis. Désolé mon ami Yuaiyang. Repose en paix. La bataille est engagée. Je vais pas commencer mais... Je vais rester silencieux. Alors j'ai dit merci pour le support sur le... Ah tiens. Il est revenu dans ma... Dans ma détection. Intéressant. Je me contente pas. Quand je tire sur un destroyer j'essaie de rester complètement... Je m'en pompe pas la gueule mais c'est pas grave. J'essaie de détruire un destroyer quoi le plus possible. Avec en plus un petit feu sur lui. Pas détruit mais il est mal normalement. Et voilà, détruit par le feu. Yoho. Maintenant je peux le casser. Ligne vite fait, vite fait. J'ai fait mon boulot il a pas pris B. Bon bah je vais prendre mon repos par là tranquillement moi. J'ai fait mon boulot là. J'ai fait mon boulot, personne a pris B. J'ai détruit le destroyer qui voulait prendre B. Franchement, maintenant il n'y a plus qu'à faire le boulot sur C. Pousser un peu. Les navires qui sont totalement à l'ouest, ils sont à l'ouest j'ai l'impression. Totalement perdu. Ils poussent pas sur A. C'est vraiment étonnant. Sauf que bon, il y a quand même des sacrés... Ils sont sacrément concentrés aussi les ennemis en A. Donc il faut faire attention. Bon là par contre c'est concentration sur l'ennemi. Réparer un peu mon Chertarka, réparer un peu. Un Bismarck en plus derrière. Ils ont dû me voir, je pense qu'ils vont me viser. Mais pour l'instant j'ai personne qui me visent. Je suis repéré mais pas visé. Donc je préfère quand même passer derrière l'île. Pas faire ma cible vivante, mon canard flottant comme je lis. Donc maintenant il faut déblayer ici quoi. Il faut les 3 navires ici, il faut les déblayer. Le Kurfürst, le Bismarck et le Seattle. Ah le Rune pardon. Le Seattle est en train de repartir vers lui. Enfin j'aurais pas fait ça mais bon. Heureusement j'ai tourné. Le Kurfürst m'a manqué. Maintenant on sait est-ce que je reste silencieux ou est-ce que je continue à tirer. J'ai essayé de continuer à tirer parce que c'est plus je tire, plus j'ai des chances de mettre d'incendie, plus j'ai des chances de mettre des dégâts donc quoi. Tant pis s'il me tire dessus. Le Tirpist par contre il fait un peu le foufou là. Incendie c'est très bien. Continuons comme ça. Et là il y a un Rune, et le Rune je vais passer à l'AP. Et je vais essayer de le dégager. Pour que notre destroyer puisse trop tard, puisse le prendre. La base B. Et c'est là, 8 km que j'essaie de faire mon coquin. Avec mes secondaires, enfin mes perforants. Et quand je peux tirer tous les 5 secondes, j'espère bien lui faire très mal. Un moment ou un autre. Il continue à avancer tout droit, je comprends pas en fait. Voilà. Allez une petite citadelle, allez. Fais moi plaisir. Je tire vraiment pas trop en avant, j'ai peur de tirer trop en avant pour le rater en fait. Bon c'est bon il est fini. Voilà. Ben voilà, ça fait une citadelle pour finir. Evidemment. Ok. C'est bon. Deuxième navire détruit. Je suis allé à 18 km, c'est un peu chaud. Et bon, je tire. Donc, continuons. Faut que j'aille vers B. B est en train d'être pris par le destroyer je suppose. Non, elle était interrompue. Non il est pris par le destroyer. Faut que je trouve le destroyer avec mon radar et que je l'explose. Faut que je l'efforce à fuir. Voilà, je suis plus repéré donc il est vraiment en bas. Il est dans les cases F6, F7 ou E6. Voir même en... non c'est ça ouais. Je mets capture Piol. Non, Pipol. Pipol c'est arcade. On a un petit avantage sur eux. On a tué 4 navires contre 2. Ils ont une base. Ils ont bientôt... Ah non bah C a été aussi... Décapé. Et on capture A. Mais en fait il y a une espèce de combat furieux qui se passe à l'ouest. Où je ne suis pas là-bas. Quelque part heureusement. Faut pas que je tire parce que... Je voudrais bien tirer sur les Seattle mais... Le destroyer il sait pas que je suis là encore. Il faut que je passe à un moment donné. Pour lui montrer à quel point mon radar peut être ennuyeux. Le radar de 99 kilomètres donc... Voilà normalement il devrait apparaître bientôt. Voilà. Bonjour petit gomo. Je suis content d'avoir débuchqué celui-là. Alors normalement il devrait quand même se prendre plein de dégâts. En réalité... Ah bah là il est... Il devrait être foutu logiquement là. Même si c'est pas moi qui le détruit il est foutu. Voilà. Allez hop. En moins. Voilà à quoi sert un... Oh oh. Curfus par contre il va le venger. Il a essayé de torpiller mais c'est pas la peine. Je vais me remettre en position discrète. Hein. Parce qu'il faut capturer la base B quand même. Et voilà. Hop là. Fini. Plus personne ne me repère. On capture de la base. Bon j'espère que le... Croiseur qui n'a rien foutu pendant toute la partie là derrière moi. Le buffalo... Vous direz en rang 8 un buffalo... Un buffalo c'est un rang 9. Un rang 9. Il a pas vraiment la cote. Il recharge pas terrible non plus. 12 kilomètres c'est bon j'ai le temps. Par contre je peux commencer à tirer. Normalement au perforant sur le curfus ça devrait les faire mal. Et comme il s'éloigne. Gascogne détruit par le rune. Voilà. Bon j'ai détruit quand même deux destroyés je crois. Ah là ça coule hein. C'est massacre à la chansonneuse là. On a eu la base et c'est... Attends. Et j'ai une aide à la capture alors que c'est moi qui suis rentré le premier dedans quoi. J'y crois pas quoi. Alors franchement c'est dégoûtant ça. Ils sont en avantage sur nous. Ce qui est un peu bizarre mais bon. Bon là pour l'instant ces canons ne sont pas tournés vers moi mais ils vont peut être tourner vers moi facilement. Ils sont tournés vers le buffalo en fait. Et le plus dangereux c'est moi Curfus. Donc c'est moi qui me viser. D'ailleurs il le fait. Il me vise. Voilà regardez il me vise. Et moi je tourne rapidement. Bugatti a tiré. Il y a 30 secondes de rechargement. Voire 27. Voilà. Si bien recharger. Ouh ça va faire mal. Ouh ça va faire mal. Non ça va. Il a même manqué. Oh c'est incroyable il a manqué. Donc vous voyez l'utilisation des moines c'est ça. Faut être discret et en même temps savoir quand c'est discret. Savoir quand tirer et surtout savoir quand utiliser son radar. Là pour une fois je l'ai bien utilisé. Pour une fois. Il y a des fois où c'est vraiment l'horreur quoi. Ah bah voilà. 4 navires détruits. Bien. On commence à prendre du poids de la bête. Ils sont plus de 4 on est 6. Il y a Seattle isolé là-bas. Et deux navires isolés là-bas aussi. Il nous reste 6 minutes 50 à jouer. Normalement on est sur la pente gagnante. Normalement je l'ai bien. Mais regardez mes points de structure. Au moindre pénétration et citadelle. Même par un croiseur je peux y passer facilement. Donc je préfère prendre des précautions. Il y a le Domskoï devant moi. John Edwards. Je sais pas ce qu'il se passe à l'ouest. Il y a pas mal de gens qui sont morts. Le fond des océans est couvert de métal là. Ah ! L'horreur aina a été détruit. Donc ça se passe mal au nord. Enfin au à l'ouest pardon. Le Domskoï recul passe au Seattle. Franchement là je comprends pas. Un Domskoï devrait foncer sur un Seattle quoi. Il a plus de puissance, plus de résistance. Franchement. Ah ! Le Rune a été détruit aussi. Super ! On se retrouve à 4x4 et on est en désavantage. Mais j'arrive sur le Seattle. Donc avec les deux normalement on devrait pouvoir s'en sortir. Donc le Seattle c'est le 152mm qu'il a. Et là avec le Domskoï on a le 203 tous les deux. Donc on attaque, faut attaquer mon pote. Seattle décide de plus s'engager. Je pense à mon avis. Il décide d'arrêter de tirer. En plus il a une portée longue. Domskoï il faut qu'il vienne avec moi. Où tu viens mon petit Domskoï ? Pourquoi je fais ça moi ? Je crois que j'ai dû enclencher par erreur. Parce qu'il y a rien dans les environs. Il y a plus de destroyer, il y a plus rien. Bon alors là on est plutôt mal. Parce qu'en fait on est séparé de Domskoï et moi par les deux autres navires. Les trois navires de l'autre côté dans l'Ouest peuvent prendre un par un les navires qui sont au centre. Et là je dis rester vivant et attendez les. Rester au niveau de B et attendez les. Pourquoi j'utilisais mon radar je n'en ai aucune idée. Je pense que j'ai fait une erreur au niveau de ce que je veux utiliser. Mais en fait je vois pas pourquoi j'aurais utilisé Y. C'est pas parce que j'avais 5 trucs à faire ? 5 euh... non je pense pas non. Non non je n'ai rien à faire. Bon je suis à 160 points requins ou points aigle là. J'ai rien qu'avec la navire coulée. Si on gagne cette bataille je suis à 280. Nickel. Cette armée heroic je n'en ai pas pour l'instant. Bon le Seattle il est un peu porté c'est négligeable maintenant pour l'instant. Il va nous poser un petit peu problème je pense. Il tire sur... sur... voilà c'est bon on va pouvoir l'arroser avec le Damskoy. Donc vous voyez le Damskoy on se concentre sur le... sur le Seattle. Totalement. Il y a pas trop le choix sur le Seattle pour... Pour sauver son équipe aussi. Ah il tourne. Je pense que je vais repasser en... En explosif. Ouais. Là bas on a Musashi donc je vais laisser le Seattle avec Odamskoy. Et le plus important c'est Musashi qui s'approche là et le 3h30. C'est vraiment une bataille finish hein. 3 minutes avant la fin de la bataille quand même hein. Et je tire assez mal sur le Seattle je dois avouer. Alors vous voyez les ennemis ils ont très peu de points de structure. C'est vraiment une question de... Le Mufalo là il a fait une erreur totale. Il s'est placé de façon pour qu'on puisse se tirer dessus. Une erreur je pense. Pareil pour le Dark Grosseux. Il est visible du Musashi. Musashi peut le finir. Mais le Musashi là est en train de flamber comme une bonne petite crêpe au rhum. Le Domskoy est en train de le tirer dessus. Je fais ça mais je ne sais pas pourquoi. Parce que en fait il n'y a rien à craindre. Ouais bah voilà Dark Grosseux est mort. On est que 4 contre 3. Ca la fout un peu mal. Le Mufalo peut finir le Musashi s'il place bien ses obus. Il faut qu'il finisse le Musashi à tout prix. Voilà. Pareil pour le Domskoy. Il faut qu'il finisse le Musashi. Les deux ils sont en position. Moi je couvre le centre. Il faut que les deux là ils finissent le Musashi. Voilà. Allez allez. Voilà c'est bon. Musashi terminé. Ouf. Donc on est plus en position de... De gagner maintenant. Une minute 40. Je ne cherchais pas à faire à tout prix un... Il y a un croiseur qui me titille là sur le... On voit sa trace. Il est là. Il vient sur le côté du... Du Domskoy. Alors soit je me tourne vers le Zao. Soit je laisse le Domskoy s'occuper du... Du Dandenborg. Mais il est tout seul contre Dandenborg. Il y a le Seattle. Et ça c'est mauvais. Donc je pense qu'il faut finir le Zao. Je pense qu'il essaie de finir le Bifalo en pensant que moi je ne suis pas là. En pensant que je suis derrière. Mais Domskoy il est... Je suis un peu... Je me sens un peu... Je me sens un tout petit peu coupable pour le... Le Domskoy. Mais bon. Il devrait pouvoir s'en sortir à peu près. Moi ce que je... Avec le pire c'est... Voilà. En plus il est en train de détruire le Dandenborg. C'est bon. Bravo au Domskoy en tout cas. Il a des fois mis au boulot. Et moi à 12 km j'ai un Zao. Et bah on va pouvoir le finir. Zao m'a pas vu. Et il me voit maintenant. Il me fait merde. Un des moines. Non pas le des moines. Épargnez moi le des moines. Non je veux pas démoiner. Ah bah voilà. Kraken. On a détruit un croiseur ennemi. Bon je l'ai fini hein. C'est pas un super... C'est pas une superbe tuerie. Mais bon. Oudenborg avait pensé pouvoir me détruire je pense. A mon avis. On a détruit un croiseur ennemi. Bon je l'ai fini hein. Le Domskoy aussi va prendre cher. Je pense que Seattle est en train de l'assaisonner là. Oudenborg va disparaît derrière l'île. Voilà. 5 secondes de la fin. On est 2 croiseurs contre 3 croiseurs. Terminé. Gagné. C'est une bataille vraiment sur le fil du rasoir. Si les navires ennemi avaient eu un petit peu plus de pot structure. On aurait été un peu mal. Le Zao a été surpris je pense. Allez hop. On va passer aux statistiques les amis. On se retrouve donc pour les statistiques de ma bataille en des moines. Donc. On peut voir que j'ai reçu 690 000 crédits. 14 000 points d'expérience. 2800 points d'expérience libres. Ca sent quand même les fagnons de haut rang. Du genre Léviathan ou ce genre de choses. Qui ont commencé à donner pendant la fête d'anniversaire. Donc bon. Je pense que c'est ça surtout. Puis aussi du papa papa peut-être. Je sais pas. En tout cas j'ai eu Dreadnought. Ce qui m'étonne pas. Étant donné que j'ai quand même pris pas mal de dégâts. Et Kraken. Logique. Avec 5 navires détruits. Alors j'ai pas fait énormément de dégâts. 129 000 points de structure. Donc infligé. 176 coups au but. Batterie principale c'est pas énorme non plus. J'ai dû tirer je pense. Au moins 400 ou 500 obus. Donc 6 éléments neutralisés. 5 navires détruits. Donc Kraken. 8 incendies provoquées. Ca c'est pas mal du tout. Une citadelle touchée. Bon c'est pas assez ridicule. Donc 16 défendus. Ca par contre ça joue aussi pour les points d'expérience je pense. Aide à la capture. Une et un indétecté. Donc vous voyez c'est pas super extraordinaire quand même. Ce que j'ai fait. Et c'est les actions que j'ai accompli. Qui ont fait que. Par exemple les 16 défendus. Ca doit quand même. Être assez juteux au niveau points d'expérience. Je pense. Les 8 incendies aussi. Le Kraken évidemment. Les deux exploits héroïques. Peut-être. Peut-être hein. Après je sais pas ce que les dégâts. C'est 129 000. C'est le rang x 10 000 plus 29 000. C'est pas extraordinaire. C'est une très bonne bataille. Point. C'est pas une bataille extraordinaire. Donc on va y aller un petit peu là dans la liste des joueurs. Alors je suis premier avec 2644 points d'expérience. Donc j'ai un peu phagocyté. Avec. Notre ami le Tirpitz. Deux navires poulets aussi. 1981. Et en dessous le Yamato à 1843. Avec le Dom's Koi. Qui lui est à 1659. Donc au dessus de 1500. Il n'y a que ces quatre là. Et moi qui suis vraiment très haut dans le classement. Ce qui n'empêche pas les ennemis. Quand vous regardez en face. Il y a quand même 5 ennemis. Qui ont fait plus de 1000. Et dont un à 1776. C'est le Musashi. Musashi 4 navires détruits. Voilà. Ca paye quand même. D'être un bon joueur. Quoi qu'il en soit. Toute mon équipe a fait plus de 1000. Donc c'est quand même un enseignement. Les deux équipes ont été assez bonnes. Il faut bien le dire. Les deux équipes ont fait du bon travail. Ils ont fait tous les deux des bonnes tactiques. Des bonnes stratégies. On a peut-être eu plus de chance. Au niveau du placement. Au niveau des opportunités de combat. Peut-être aussi. Moi je sais que j'ai essayé de calculer tout au maximum. Pour rester en vie. Et pour détruire le plus de navires possible. Même si c'était un navire à achever. C'est pas grave. La bataille devait être gagnée. Au niveau des points. C'était juste quand même. Donc voilà. C'est 2644 avec un des moines. Ça m'est rarement arrivé. Donc je préfère le souligner. Je suis tout à fait dans les moyennes. Avec le des moines quand on gagne. Dans les 1500 et quelques. Mais là 2644 c'est vraiment exceptionnel. Ce sont vraiment des opportunités qui m'ont été offertes. Et donc j'ai su les saisir au bon moment. C'est ça le. Le sel de la bataille dans World of Warships aussi. C'est de saisir l'opportunité quand elle se présente. Et foncer. C'est un peu la prise de risque en fait. Tout en calculant le risque. Ça c'est toujours le problème. S'il faut calculer le risque qu'on va prendre. Ensuite. Nous avons donc le panel des dégâts. 68000 points de dégâts sur le Cure First. Plus qu'au Cure First. 34000 sur le rune. Coulé. 15000 sur le Z52. Coulé. 6400 sur le Yugomo. Coulé. Et le Zao 1742. Le pauvre à la fin. Quand il se prend la surprise que je suis là. Voilà. Bonjour Zao. Au revoir Zao. Donc Seattle 2772. Donc là ça va encore. Donc dégâts infligés sur 29000. Alors je suis très curieux du nombre d'obus que j'ai tiré. Ouais. Ça s'approche plus des 600. Vous voyez. Oui. 604 obus. 604 obus tirés quoi. Et donc 178 seulement qu'on touchait. Donc ça fait un ratio de moins de 30% de 30%. Ouais. Bon. C'est à peu près ça quoi. Comme je tire à longue distance et que j'ai mon avion de reconnaissance maintenant. Alors. 89000 points de dégâts infligés par batterie principale. 54000 par explosif. 34000 par perforant. 39000 dégâts de vos incendies. Ouais. C'est un peu le. Un peu le. Le rôle du des moines. De harceler et de mettre les incendies le plus possible. Pour diminuer la structure des navires en face. Et que les cuirassés puissent les achever. En gros. Donc navire de guerre détruit 5. Navire de guerre endommagé 1. Donc j'ai détruit et endommagé que 6 navires ennemis. Dégâts grâce à la détection au niveau joueur en équipe 36000. Et 110 provoqués grâce à la détection 5. 1 700 000 de dégâts potentiels. C'est énorme parce que c'est un croiseur. Je rappelle. Des obus qui ont été bien placés par les ennemis aussi. C'est. Ma prise de risque à moi me permet d'engranger autant de points de dégâts potentiels. Mais c'est pas ça qui influencera je pense. Les points d'expérience. C'est surtout les points de défense. 154 sur 267. Et les points de capture 45 sur 190. Sachant que j'ai quand même fou les 5 navires. Donc un kraken. Le type de navire coulé et le cure-first. J'ai quand même fait 68 000. Donc en gros. Je dirais 70 % de sa structure. Non. 65 % de sa structure. 34 000 sur le rune. J'ai fait pareil. 70 % de sa structure. J'ai fait des pourcentages de dégâts. En plus d'avoir coulé les navires. Ce qui fait que ça va propulser un petit peu quand même. Dans les premières places. Je dirais que. Ouais. 70 %. Même point. Moins. Moins. 60 %. Des points d'expérience viennent des dégâts infligés. Parce que ce sont pas énormes. Ensuite. Au niveau des captures et des défenses. Je pense qu'on peut calculer ici. 25 %. Je pense. 60 %. 25 %. Ca fait 85 % d'expérience. 25 % d'expérience. Vient des points de capture. Et des points de défense. Et il reste les 15 %. Vient des dégâts potentiels. Des dégâts infligés grâce à la détection. Mais je pense aussi. Grâce aux dégâts reçus. J'ai fait quand même. Un sacré boulot. Un sacré boulot. De déjà tirer les dégâts de l'ennemi. J'ai reçu. 103 000 points de dégâts. J'aurais du couler. Mais. La réparation a fait le reste. Le placement. Les prises de risques. On payé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi. Je serai là pour discuter. Mais si vous êtes d'accord. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et. Comment jouez vous le des moines. Si vous l'avez vous. Est-ce que vous l'avez joué comme dans. J'ai joué dans la partie là. Est-ce que vous avez le radar. Ou l'avion de reconnaissance. Je suis vraiment. Très curieux de savoir. Ce que vous en pensez. De cette. Stratégie. Que Eurobit avait. Avait déclaré. Donc il y a 2 ans. Sur le des moines. Et que j'ai mis en pratique. Que maintenant. On a fini. L'analyse des points. Du premier de la classe. On va regarder maintenant. Ce que j'ai reçu. En tout. Donc 599 000 crédits. En net. C'est énorme. Pour une bataille. Avec le des moines. J'avais. Donc. Le bavillon Zulu. Donc c'est tout. Et puis le type 20. Qui donne plus de 20%. Maintenant. Dans les points d'expérience reçus. Donc 3966. Parce que c'est. Le premium de 2644. J'avais Equal Speed Charlie London. Et type 20. C'est tout. C'est tout. Bonus journée de victoire. Plus 100. Je pensais avoir des. D'énormes. Non bah non. Je pensais avoir d'énormes. Bonus. Grâce à des fagnons. Principaux. Je pense que 2800 points d'expérience. Libre. Ça ça vient du papa papa. Je suis à peu près sûr. Mais donc. 15000 points d'expérience. Pour le commandant aussi. Donc. Je me rapproche. Lentement. Mais sûrement. Des 19 points. Bon bah. Parfait. Très bonne bataille. En tout cas. Pour moi. Je me félicite. Moi-même. Mais franchement. C'est rare. En moyenne. En général. Avec les moindres. C'est une fois sur 20. Une fois sur 30. J'arrive à faire une bataille aussi puissante. Ce qui est rare. C'est assez rare. Pour le souligner. En tout cas. Merci de m'avoir regardé. Jusqu'ici. Et d'avoir écouté. Mes inocubrations. Je vous donne rendez-vous. Pour une prochaine vidéo. Petits amis. Roué Grand Capitaine. Rompez. Ciao. Au revoir. Au revoir.